La lettre de rentrée de la ministre de l'éducation est disponible. C'est notre feuille de route à tous. Pour une école polynésienne innovante, exigeante, bienveillante et performante. Personnel de l'éducation. Parents, élèves. Venez découvrir les 7 priorités de l'année scolaire 2021. Priorité 1. Lutter contre l'absentéisme et le décrochage en ramenant tous les élèves à l'école. Priorité 2. Pour mieux faire apprendre les élèves et élever leur niveau général. Trois actions phares. Scolariser dès l'âge de 3 ans avec les classes passerelles. Maîtriser les fondamentaux avec la mise en œuvre d'un plan français et d'un plan mathématique. Et accroître les taux d'accès aux diplômes. Priorité 3. L'innovation au service des élèves. Des dispositifs pour les archipels. Le téléenseignement. Les archipels connectés. Le cycle 3 à l'école. Tenir les engagements des assises du numérique. Environnement numérique de travail. Accès au haut débit. Produire des ressources. Utiliser le site e-books. Pour une administration plus moderne. Plus efficace. Faut-il simplifier. Pour des démarches dématérialisées. Et aussi téléchargeables. Priorité 4. Exigence et bienveillance. Pour nos élèves. Améliorer le climat scolaire. Promouvoir la santé et le sport. Proposer des activités en internat. Week-end et programmes de loisirs. Avec les partenaires. Développer la co-éducation avec les familles. Simplifier l'accès aux bourses. Aider à gérer les événements sensibles. Collaborer avec les communes. Priorité 5. Former le futur citoyen polynésien. En mettant l'identité culturelle et les langues polynésiennes au cœur des apprentissages. Travailler les langues polynésiennes de la maternelle au lycée. Priorité 6. Mieux former et mieux accompagner les personnels. Avec la création du département de la formation continue et de l'innovation en charge de la formation des personnels de l'éducation de l'État et du pays. Être aussi au plus près des agents. Pour les renseigner, les informer et les accompagner. Priorité 7. Amélioration de la qualité de vie au travail et à l'école. Des investissements au bénéfice des collèges et des lycées pour construire, rénover, restructurer. A tous, bonne rentrée. C'est-à-dire. C'était-à-dire. On en fait, Sous-titrage ST' 501